J'ai créé la compagnie entre terre et ciel en 2006 après avoir fait 16 ans dans des grands grands groupes comme la salamandre ou materia prima d'où on est issus les deux ça m'a servi de développer un peu mes propres envies artistiques voilà qui sont plutôt un mélange de théâtre danse et cirque on est à six spectacles mais donc celui qui est un peu plus connu en tout cas en théâtre de rue c'est neige de feu qui lui a été créé en 2009 et va tourner au niveau international et avec lequel je suis venue ici pour le fish and chips cette envie de travailler sur le thème de la femme c'est issu surtout de mes voyages et j'ai eu l'occasion de voyager dans des pays où la place des femmes n'est pas si évidente que ça et donc j'ai imaginé donc quelque chose qui qui puisse avoir un lien avec avec des femmes des quartiers et qui travaillent sur sur les libertés de la femme voilà or physalis c'est ça c'est une plante qui produit ces petites ces petites choses là orange mais lorsqu'elle sèche ça fait un aspect de chrysalide comme une petite cage et le deuxième nom de cette plante ça s'appelle aussi l'amour en cage nous on propose une sorte de voyage danser rêver parler visuel au public on l'emmène dans une sorte de voyage et d'errance sur sur la femme avec bien sûr toute la poésie nous espérons que ces thématiques peuvent contenir ensuite bon par rapport à cette volière bien sûr il y'a une sensation de dedans et de dehors qu'on développe avec les notions de extraordinaire ordinaire et effectivement lara qui est très habituée à travailler sur des formes très très belles et très gracieuse à partir de son corps développe une forme de gération permanente qui amène une sensation du cycle de la vie du cycle de la femme du temps qui passe des saisons qui passent d'où aussi ces chutes de matière qui viennent marquer un petit peu ces sensations là et dans quelque chose à la fois de très régulier aussi de voilà des mouvements d'une vie tu peux représenter une femme mais ça pourrait être aussi un arbre voilà enfin il y a ses allers-retours possibles tout autour de la volière donc moi je travaille plus sur une petite bonne femme ordinaire qui tourne aussi en rond à sa manière sauf que moi je suis pas du tout dans une gération comme le développe lara mais plus en fait de tourner en rond dans ces petites pièces d'appartement je suis amené à traverser ma salle de bain mon dressing ma petite cuisine mon jardinet et bien sûr on se rend compte assez rapidement que cette petite bonne femme aussi dans son ordinaire et elle aussi amené à tourner en rond à être enfermée dans ses propres paradoxes et petites manies ces petites obsessions etc où se situe la liberté de l'enfermement d'ailleurs est ce qu'une cage et une cage volière comme on l'appelle selon les groupes femmes avec lesquelles lara et brigitte ont pu travailler déjà les questions qui se posent dès le point de départ c'est est ce que c'est pour enfermer quelque chose au sens négatif du terme ou au contraire est ce que c'est pour déposer quelque chose dedans qu'on voudrait protéger donc moi j'avais l'idée d'une volière d'une cage et denis lucacelli qui m'a fait donc une maquette et on est allé voir claude akar des bains douches pour lui soumettre le projet ici donc au knar on a fait appel à hélène ninerola qui elle est plus théâtre metteur en scène théâtre c'est dès le début où j'ai voulu faire intervenir des gens avec des identités artistiques assez fortes comme emily et il y a aussi phil von qui lui aussi à son à son trajet avec les bonnes magnets électro feramenco il y a eu les bains douches qui nous ont aidé à construire cette volière après il y a eu le théâtre edwige feuilleur à vezoul qui nous a permis aussi d'une résidence à l'intérieur on a on a orienté aussi le spectacle du coup en salle et ici le knar de saudeville les rouen où on peut bénéficier d'une friche et essayer de travailler aussi le spectacle complètement en circulaire ici le grand intérêt pour nous outre je dirais ce lieu de travail idéal pour la création parce que tout est là on peut voilà travailler à toute heure du jour et de la nuit on dort sur place on peut travailler sur l'administration sur l'artistique enfin voilà vraiment quelque chose d'assez idéal ici même en termes de construction aussi du matériel et tout ça on a on a inventé ici des canons à pigeons en fait je travaille avec des oiseaux qui sont des pigeons blancs qui sont assez magnifique c'est des amis les régisseurs plateau en fait il est au dessus de la volière et donc il a très peu de place donc il fallait quelque chose de petit donc on a construit des des tubes dans lesquels on met nos oiseaux et à un moment du spectacle donc ils sont envoyés par le par le dessus je dirais moi la sensation c'est qu'on en est à trois quarts à peu près de ce travail de création tout est déjà là depuis bien longtemps maintenant pour vraiment réussir à comprendre de l'intérieur cette algie alchimisation des choses on a encore vraiment besoin de voilà de de ressentir de travailler et d'étirer l'écriture pour la comprendre pleinement non seulement dans le corps puisque tout ça se veut très organique mais aussi voilà dans dans la tête donc on en est là voilà Merci.